... Grosse frayeur samedi à Condrieu, provoqué par deux comédiens déguisés en terroriste. Un chauffeur de bus, pris semble-t-il de somnolence, inquiète des passagers qui donnent l'alerte. Enfin, la folie Pokémon Go qui débarque à Lyon rencontre avec des joueurs au parc de la Tête d'Or. ... Grosse frayeur samedi, dans la mesure où on a une automobiliste qui appelle le centre opérationnel du groupement de gendarmerie du Rhône à 17h30 pour lui indiquer qu'elle aperçoit devant la poste de Condrieu deux terroristes, l'un avec une arme de type flashball et l'autre avec une ceinture d'explosif à la taille. Un canular totalement déplacé samedi à Condrieu, deux comédiens qui voulaient tourner un clip humoristique ont semé la panique devant la poste de la commune. Nous on fait intervenir le maximum de gendarmes en quelques minutes, puisque en moins de dix minutes nous avions 13 véhicules et 28 gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Givors qui ont encerclé la poste de Condrieu. Et arrivés sur place, ils se sont rendus compte en fait qu'il s'agissait d'un canular, que les ceintures d'explosif étaient factices et que ce n'étaient pas du tout des terroristes. Dans cette affaire, les faux terroristes ont frôlé le drame. On arrive dans un cas où la situation aurait pu dégénérer et en fonction de la réaction des protagonistes auraient pu finir avec un usage des armes qui aurait malheureusement mal terminé ce canular. Les gendarmes aujourd'hui en appellent au simple bon sens. Un des enseignements qu'on peut tirer, c'est qu'en cette période d'état d'urgence, les gendarmes sont fortement mobilisés, la population est quand même très affectée par ce qui se passe. Donc il n'y a pas de place pour ce genre de canular dans le quotidien des Français. Les deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour violence avec préméditation. C'est un conducteur qui est très méritant et qui voulait bien faire, qui voulait continuer. Et heureusement que le signal d'alarme a été levé. Petite scène de panique samedi dans un car qui effectuait la liaison entre Rennes et Grenoble via Lyon. Le conducteur, visiblement très fatigué, a été surpris à plusieurs reprises par des passagers en état de somnolence alors qu'ils conduisaient. Profitant d'une pause, certains d'entre eux ont prévenu les gendarmes qui n'ont pas constaté d'infraction au code de la route. Insuffisant pour rassurer la vingtaine de passagers qui a purement et simplement refusé de remonter dans le car. Il avait un test d'alcoolémie qui était zéro, il avait ses repos qui étaient parfaits. Il l'a tout de suite relevé de façon à ce qu'il ait toute la semaine de repos. Un incident qui encourage aujourd'hui la société de transport à développer un nouveau système de prévention contre la somnolence au volant. C'est un boîtier qui permet de suivre les mouvements du visage. Une direction de regard qui n'est plus focalisée sur la route. Ça émet en fait un système, une alerte qui est sur un bracelet qui est porté par le conducteur. Des boîtiers qui seront installés dans l'ensemble des cars Easy Lines d'ici 2017. On se balade dans la ville, on découvre des pokémons et voilà. Et si vous avez de la chance, vous pouvez attraper un Pikachu comme moi hier. J'ai réussi à avoir un Pikachu, voilà super. Là c'est une zone un petit peu où il y a des pokémons, des pokémons de type plantes. C'est la nouvelle folie du moment. Le jeu Pokémon Go a débarqué à Lyon. Le principe est simple. En téléchargeant l'application sur son smartphone, on peut se livrer à la chasse aux pokémons en différents lieux de la ville, comme ici au parc de la Tête d'Or. Là depuis 14 heures, je crois que j'ai capturé environ une vingtaine de pokémons. C'est un des endroits où il y a des pokémons rares qui apparaissent, qui spawnent qu'ici en fait. Parce que dans les petites villes, il n'y en a pas souvent des rares et dans le parc, c'est où il y en a le plus. Pour jouer au Pokémon Go, le déplacement sur le terrain est obligatoire. Quand vous jouiez sur console portable, donc à l'époque c'était les Game Boy, après les DS, les 3DS, vous jouez avec votre stick, votre droit directionnel, vos boutons et puis vous avancez dans un univers virtuel. Là en fait, sur mobile, vous avancez avec la vraie carte qui vous entoure. C'est-à-dire que le jeu est basé sur l'équivalent de Google Maps, donc il vous géolocalise avec le GPS de vos smartphones. Il voit où vous vous situez et selon où vous êtes, le décor, l'environnement n'est pas le même. Et le succès est déjà au rendez-vous. 2000 joueurs ont été recensés ce week-end au parc de la Tête d'Or. Alors là, cette année, j'ai pris une année sabbatique au niveau scolaire. Pour pouvoir me mettre à plein temps dans l'entraînement. Donc je m'entraînais du lundi au vendredi. Elle a beaucoup travaillé sa préparation. On rencontre avec Angelina Lanza. Cette Lyonnaise est un espoir de médaille française pour les Jeux paralympiques de Rio. Elle s'alignera en sprint sur 100 mètres, 200 mètres ainsi qu'en sauts en longueur. Et à la voir s'entraîner ici à la Duchère, on oublierait vite son handicap. Alors j'ai eu la polio quand j'étais petite, donc c'est de naissance. Et du coup, c'est la polio au membre supérieur gauche. Ce qui me crée un problème, tout ce qui est d'ordre de mobilité fine. Du côté du bras gauche, l'appréhension. Au niveau de l'entraînement, ma phase de course est compliquée. Parce que je n'arrive pas à faire le mouvement de course comme il faut. Ça crée des déséquilibres sur ma foulée droite et ma foulée gauche. Mais à force d'entraînement, Angelina commence à récolter les médailles. Elle a décroché le bronze dans ses trois disciplines de prédilection lors des derniers championnats d'Europe. Tous ses espoirs sont désormais tournés vers les Jeux. Là, il va falloir gérer la pression. Les Jeux, c'est gorgé d'émotions, c'est une machine à émotions. Mais elle est capable de les digérer en les rationalisant. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle connaît ses objectifs. Les Jeux paralympiques de Rio, c'est à partir du 7 septembre prochain.